Alors que la France est sur le point d'adopter la réforme de l'asile, députés et sénateurs doivent se rencontrer mercredi pour s'accorder sur ce texte. L'évacuation musclée par les forces de l'ordre de migrants à Paris indigne et suscite la polémique. Vous le voyez sur ces images de notre partenaire Lops. La situation s'est tendue cet après-midi aux abords de la Halle Pajol dans le 18e arrondissement de Paris. Plusieurs dizaines de migrants avaient établi un camp de fortune. Il y a quelques jours après le démantèlement du campement de réfugiés de la Chapelle. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Hugo Touzé. Vous êtes conseiller parti communiste du 18e arrondissement et vous étiez sur place. Bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passée cette évacuation ? Je le disais à l'instant, vous-même vous avez été molesté. J'étais moi-même en effet molesté. Ce qui s'est passé, c'est que depuis trois jours, un certain nombre de migrants, une centaine, est réuni devant la Halle Pajol. Une solidarité s'organise avec les riverains, avec les militants pour leur apporter de la nourriture. Et ça fait maintenant trois jours qu'on demande au gouvernement de trouver des solutions pour cette situation qui n'est plus tenable. Aujourd'hui, le gouvernement a apporté sa solution qui était des cas rentiers de CRS pour évacuer par la force les migrants. Donc nous, avec les élus, beaucoup d'élus du Front de Gauche, beaucoup d'élus d'Europe Écologie Les Verts, on a fait un cordon entre les CRS et les migrants pour empêcher cette évacuation. Et malgré cela, les CRS sont sous ordre de la préfecture et donc sous ordre du gouvernement, ont chargé dans le tas. Et donc de nombreux élus, de nombreux migrants, de nombreux militants se sont fait frapper, se sont fait molester. Il y a eu plusieurs évanouissements. Je me suis moi-même fait frapper par des CRS. Donc c'était vraiment une opération absolument scandaleuse qui, par ailleurs, n'a été concertée ni avec les élus, ni avec les associations qui travaillent avec ces migrants. Donc encore une fois, une honte de la part du gouvernement. Mais quelle est la situation de ces personnes ? Ce sont tous des demandeurs d'asile, déboutés ? La situation de ces personnes est extrêmement diverse. J'ai envie de dire qu'il y a autant de situations que de personnes. Certaines voudraient faire des demandes d'asile en France. D'autres ne le souhaiteraient pas plutôt pour partir dans d'autres pays d'Europe. Et donc ce qu'on demandait, c'est que ces situations puissent être examinées au cas par cas. Il y a en effet des personnes qui souhaiteraient faire des demandes d'asile, qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire. Et donc c'est pour ça qu'on demandait que les associations puissent revenir travailler dans des meilleures conditions pour examiner ces situations. Actuellement, ces personnes ont toutes été amenées dans des commissariats du 18ème. Et là, les dernières informations que nous avons, c'est qu'ils sont en train d'être relâchés par petits groupes. Et donc de se rediriger devant la Alpajol. Donc retour à la case départ avec des coups et des blessés entre temps. Voilà, encore une fois, une opération qui n'aura servi à rien, sauf à attiser les tensions, sauf à briser le lien de confiance. Vous le disiez à l'instant, vous n'aviez pas été prévenu en tant qu'élu de Paris ? On n'a pas été prévenu, si ce n'est par les militants qui ont vu débarquer les forces de l'ordre en nombre. Et forces de l'ordre qui ont, encore une fois, agi sur l'ordre du préfet de manière extrêmement violente. On parle d'environ 87 interpellations. Est-ce que vous confirmez ce chiffre ? Oui, voilà, c'est ça. Il y avait une centaine de personnes sur place. Je pense que c'est un peu plus de 87. Il y a eu une centaine de personnes qui étaient migrantes, qui ont été arrêtées. Merci Hugo Touzé d'avoir été en ligne, en direct avec nous dans ce journal.